Et à Candiac, au sud de Montréal, la journée a commencé de manière très tragique. Une violente collision entre deux véhicules qui a fait deux victimes. Et pour permettre aux enquêteurs de faire leur travail, l'autoroute 30 a été fermée durant plusieurs heures aujourd'hui. Annick Berger. Deux personnes ont malheureusement perdu la vie dans une collision frontale ce matin vers 4h sur l'autoroute 30. C'est survenu à l'auteur du rang Saint-André ici à Candiac, en Montérégie. La première personne qui a malheureusement péri, c'est une conductrice, une femme dans la quarantaine dont le décès a été constaté sur les lieux de l'accident. Et un jeune homme dans la vingtaine qui lui a été transporté au centre hospitalier où son décès a malheureusement été constaté. Il s'agit d'une collision frontale qui est survenue en direction ouest. Alors ça, ça veut dire qu'il y a un véhicule qui n'était pas dans la bonne voie de circulation de l'autoroute 30. Donc il y a une enquête de la Sûreté du Québec afin de comprendre les causes et les circonstances de cet événement. On tente de comprendre quel était le véhicule fautif, qu'est-ce qui s'est passé finalement pour que cette collision survienne. Un policier formé en enquête de collision s'est rendu sur place afin d'éclaircir les causes et les circonstances entourant cet événement. À noter que l'autoroute 30 a été fermée durant plusieurs heures ce matin pour permettre finalement l'analyse de la scène collision. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, plusieurs hypothèses sont étudiées dans cet événement-là pour mieux comprendre les causes et les circonstances entourant cette collision-là. Et pour procéder à l'analyse de la scène pour faire cette enquête, la voie en direction ouest de l'autoroute 30 a été complètement fermée pendant près de 7 heures. Ça a été rouvert un peu avant 11 heures ce matin. Donc entre-temps, des détours avaient été installés sur les autoroutes 930 et 15 pour les automobilistes. Annick Bergé, TVA Nouvelles, Candiac.